et bien bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la Natsune Taizai donc on est parti pour un petit tuto sur le boss Gryon pense que ça se prononce comme ça excusez moi pour un accent éclaté en anglais voilà donc comme on l'appelle aussi dans le milieu c'est le démon rouge de wish simplement donc qu'est ce qui est dans le shop des paquets de cartes ok donc ça c'est pour le nouveau set ragnarok des pièces et à cinq pièces et ça d'accord trois pendentifs ssr très bien 20 fragments de cosmétiques de chaque des petites potions des tickets à l'échelon 3 en ssr des pierres bleues des enclumes il y en a combien des enclumes 5 30 x et 150 enclumes ok les marteaux il y en a quoi un 10 et pierre des gravures il y en a 10 très bien et des coffres ssr vous pouvez vous mettre des coffres ruières à la place quand même marbelle vous abuser bref donc voici la team que je vais utiliser cette team est fait pour le passer en trois tours sans air englis voilà il faut quand même avoir je pense des gros suspens pas celle de the one mais au moins celle de sariel quoi vous allez voir que the one il est très très large au niveau des dégâts donc au niveau des sets de cartes vous partez en full attaque donc moi je n'ai pas encore la carte du piaf parce que je n'ai pas droppé d'ailleurs je crois que le milieu de s'il n'a pas le bon stuff en link quelqu'un il a le 13% ce stock l'éveillé ça voilà donne moi ça ça se voit ne gratte un peu plus de stats d'attaque in all mais c'est beau regardez moi ça 19500 d'attaque sur sariel tour ont et the one 20 2750 que chiffreront c'est c'est beau allez on est parti et comme vous l'avez vu aussi nouvelle chaise voilà c'est tant que je change de chaise parce que celle que j'avais actuellement elle souffre elle souffrait bref alors t1 vous allez faire un grand club sur froidine mettre son boeuf car faut savoir que son boeuf en rang 2 il fait une provocation et du coup c'est ce qu'on veut faut qu'ils meurent parce que si vous mettez pas la provocation il y aura sur quelqu'un d'autre vu qu'il en avantage type sur gozer il va se prendre en avant bien sûr un malin plaisir pardon de d'aller dessus ensuite vous mettez deux monos target et voilà j'aurais pu mettre le coup d'âge pourquoi j'ai le réflexe mettre le coup de poe en s'il devrait l'aspect sariel du coup il n'a vraiment rien j'ai cru qu'il allait pas le tuer un bon là on n'a pas eu l'aspect de sariel mais c'est pas grave parce qu'on le tue avec que les skis de ce one ouais voilà généralement si vous n'avez pas l'aspect de sariel vous tuer avec l'aspect des monos target de the one ou de sariel selon ce que vous avez et ensuite vous terminez t3 avec l'aspect de the one je me mets trois sp mais l'aspect de the one ça suffit quoi voyez il n'y a pas besoin de l'avoir spécif je pense honnêtement je pense que ce p3 ça suffit largement pour le kill après si vous avez des monos cible par derrière pour assurer le kill si vous l'avez sp1 par exemple eh ben vous avez de quoi le tuer en trois tours on va refaire une run vite fait au cas où que vous montrer que avec l'aspect de sariel et du coup on se retrouve tout de suite allez let's go c'est parti donc là il a deux monos et nous c'est ça non donc c'est ça monos qui tape voilà attend ça peut être que des monos après attention je pense que même foulahou il le tue quand même ce serait bizarre qu'il ne tue pas quand même pensez bien que à ce que votre fraudine pardon il ne soit pas stuff et que vous ayez retiré tous les cosmétiques bon bah là on n'aura pas l'aspect de de sariel malheureusement bon comme vous le voyez on a toujours des cartes de the one donc bon on aura juste à kill avec les cartes de the one et puis voilà pas de problème on est large au niveau des dégâts en plus hein voilà hop pas de souci on a juste à le re-kill par derrière on vous aurez pas vu que l'aspect de sariel mais en gros généralement si vous avez assez de cartes de fraudine dans la main quand il meurt vous avez juste à mettre l'aspect de sariel plus peut-être une mono pour assurer le kill et voilà ou le tuer tranquillement bref ce sera tout pour ces petits tutos du coup ça aurait été très rapide bon en même temps je vais vous dire forcément de faire un tuto d'une heure pour ce boss hein voilà surtout qu'il est très très simple en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider c'est le cas on n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à prochaine pour une autre vidéo ciao abonnez-vous abonnez-vous